Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur ! Oubliez les 5 étoiles somptueux ! 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et frégulèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains ! Avec Elodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kowalewska, Mousse Diouf, Mia Frail, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Macdoum, Evangéli, Maxime, Tissia, Pascal Olmetta, Céline Balitran, Massimo Gardia. Moi je vous le dis, ça va les changer. Ouais, on sait déjà que ça les change. Salut à tous ! Salut ! Pardon. Patrice et moi, on a deux semaines de ferme dans les jambes et là, on est bien chaud ! Oui, ça y est, on est chaud, Christophe. On peut commencer à monter en puissance. Tiens, en parlant de monter en puissance, c'était quand même la prise de pouvoir d'Hilario à la ferme hier matin. Et là, je dis Forza Italia. Alors, je me demande bien ce que le nouveau régisseur réserve aux célébrités dont il va quand même organiser tous les fesses et gestes durant la semaine. Et comment dire ? Il va y avoir du sport ! Ouais, il va y avoir du sport, ouais ! Mais moi je reste tranquille. Ouais, c'est ça, reste tranquille, Toche, reste tranquille. Enfin, question sport, c'est quand même plutôt une semaine rock'n'roll que nous a promis Hilario. Ouais, moi je me demande, ça l'a dit, si le rock'n'roll italien est tout à fait au goût de Pascal, à mon avis, il est plutôt tango corso, le Pascal. Ouais, ouais, enfin le corso italien, il va quand même falloir qu'ils accordent leur violon. Si, si, qui, hop là ! Enfin, bon, hein, voilà. Exactement, enfin, la petite bise au poids qui s'impose entre les deux hommes, elle a commencé de bon matin, hein. Ouais, allez, moi je dis, allez, roulez jeunesse. Allez, tiens, regarde celui-là. Ici, c'est la roue. Allez, allez, attaque quelqu'un. Allez, attaque. Ici, c'est la roue. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien qu'on soit un exemple cette semaine, c'est tout ce qui m'intéresse, qu'on soit un exemple et qu'on fasse les choses bien. Et j'ai beaucoup de choses à rattraper, moi, par rapport à mon comportement de ces derniers jours, et je vais faire le maximum pour. Ce que je trouve bizarre avec El Amio, quand il a été nominé, il était fatigué, il était malade, il est tout. Le moment qu'on lui a dit que lui, ça va, eh bien, écoute, tout la maladie est passée. T'as réalisé ? Incroyable. Incroyable. Bonjour, Vincent. Bonjour. Je suis néanmoins. Bonjour. Bonjour. Il y a un poids. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils deviennent fous, les boutons ! Ils m'ont sauté dessus, ils ont failli m'écraser, tu vois ce que je veux dire ? J'arrive pas à les retenir. Tu vas m'aider, ils ont fait un bordel ! Tu vas m'aider à les laisser faire entrer et j'ai jamais vu ça de ma... C'est un truc de ouf ! C'est des malades ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde ça ! Ils sont incontrôlables ! Je suis constamment en contact avec eux et j'essaie de déchiffrer, de comprendre ce qu'ils nous disent. On parle pas la même langue, donc c'est à nous de les comprendre, c'est à nous de les comprendre et de les aider. Il faut s'occuper bien d'eux, il faut leur faire comprendre, il faut leur donner beaucoup d'amour, voilà. Mais il faut beaucoup d'autorité aussi. Libi ! Libi putain ! Va nourrir ton petit au lieu d'aller chercher la bouffe ailleurs ! Je vais te l'amener la bouffe ! Allez vas-y ! Vas-y, vas-y avance ! Vas-y avance ! Non, là, là ! Vas-y ! Là-bas ! Allez ! Oh, la merdasse ! Oh putain ! Non, mais non, mais non, mais non, mais non, quoi ! Tu as pris le pied dedans ? Ah bah plus que ça ! Ah voilà, t'as vu ? Tu te sens engueuler maintenant ! Me laisses tomber, hein ! Ouais ! T'avais fini ? Non ! J'avais presque fini, c'était plein ! Eh franchement, sortez ! Non, mais ça va aller ! Non, c'est bon ! Elles sont surexcitées, quoi ! C'est le vent qui l'étend, hein ! Hé, hé ! Lara ! Lara, viens ici ! Vous voulez pas sortir ? Bah écoute, on a commencé, il faut qu'on finisse au moins ça, quoi ! Regarde ! Hé, pep, pep ! Hop ! Non, mais non, c'est l'autre ! Elle la cherche, alors l'autre, elle charge ! Vous voulez pas sortir, s'il vous plaît ! Tu sais, elles nous connaissent, hein ! Depuis ce matin, nous aurions foutu un coup de corne ! Ouais ! On les dérange pas, là ! C'est en train, hein ! Ouais, c'est en train ! Bah, elles sont vénères, hein ! C'est bien ! C'est le vent ! T'inquiète pas ! Regarde ! Elle a pris un coup de corne ! Non, venez, parce qu'il y a du sang, là ! Venez, venez, venez ! Il y a du sang, là ! Là, il y a du sang, ça va mal finir ! Il faut appeler le véto, là ! Il y a du sang ! Tu sais comment ça réagit ? Un animal, un taureau, sous le sang ! Eh, vous allez sortir ! Moi, je sors ! Ah oui, non, mais... Il y a du sang, là ! C'est l'odeur, l'odeur ! Venez, venez, venez ! C'est qu'on appelle le véto ? Oui, mais vous sortez tout de suite ! Non, mais celle-là, il faut la... Il faut la faire... Non, mais vous sortez ! Je vais appeler le véto, moi ! Vous sortez... Vous pouvez sortir, franchement ! Oui, oui, oui ! Sortez, sortez, parce qu'il y a du sang, il y a de l'odeur de sang, et vous... Vous cherchez, vous... Vous êtes au milieu, vous... Ça, c'est une blessure à la con pour elle, mais pour vous, c'est... qui s'appelle fatal, hein ! Venez, sortez, sortez, sortez ! Attends, tu mets ça dans le coin ? C'est pour ça qu'elle était nerveuse ce matin ! Tu vas bien ? T'as bien dormi ? Non ! Ou quoi ? Fatigué ? Oui ! Tu es fatigué ? Non, non, non ! Mais je... Je peux pas quand... J'endors en fil, je peux pas ! Hein ? Je peux pas ! Pour les gens... Oh, put ! Ils le rendent beaucoup, hein ! Oh ! Qu'est-ce que je lui ai dit ? J'ai pas dormi ! Du tout ! Mais c'était pas à cause de mousse, c'est à cause de tout ce qui s'est passé ! Je... Toute la semaine qui vient de s'écouler là, vient de me passer sous la... Tout va dans la tête ! J'arrivais pas à dormir ! Donc finalement, je me suis réveillé, je me suis occupé de la petite biquette, et... Et j'ai commencé à laver les lages ! Oh ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Bonjour Capitaine ! Là-bas ! Oh ! Tu sais quoi ? Je ne sois un peu les gens, mais je ne sois pas les merdes des gens ! Ça c'est quelque chose... Je veux bien le faire, mais certaines choses, il y a des limites ! Et là, les toilettes, c'est... Tout le monde doit s'en occuper ! Mais pas une personne ! Parce que là, vraiment... Je suis pas... Ça... Ça devient un peu trop ! Vous pouvez me voter comme Mia, hein ! Je m'en fous ! Mais je dis ce que j'ai à dire ! Parce que là, même de passer après vous et laver après vous, moi, j'arrive plus là ! Parce que... Ça va un moment, quoi ! On est dans les fermes, on gobé les oeufs ! Ça, c'est super bon à la santé ! Je gobe comme ça ? Tu le mets à la bouche, tu mets le droit et tu aspires ! Daniel, tu le veux ? Oh bah ouais ! Oh la vache ! J'avais oublié le goût ! J'avais envie d'essayer, je vous le conseille, quoi ! C'est super bon ! Ça m'a pas empêché d'être fatigué toute la journée, mais... Je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, le matin au petit-dèche, c'est bien pour démarrer une bonne journée, oui ! On va faire un tableau... Mais j'ai tout prévu ça ! Un tableau pour les... Oui, un tableau donc ! Comme on a dit, avec un roulement pour que... À chaque fois, tous les jours, ça change ! Et puis on va faire un... On va également mettre sur un papier, sur des papiers qu'on colle au mur, on va mettre telle dose pour les cochons, telle dose pour la biquette, telle dose de trucs... On va marquer toutes les doses, comme il va y avoir un roulement... Les gens vont pas trop le savoir ! Moi je pense que chaque jour, je vais mettre un responsable des toilettes, un responsable des chambres des mecs, un responsable de la chambre des filles... Oui, et puis il faut dire responsable de la maison, dans la cour, et responsable de la vaisselle, mais il faut qu'il y ait des roulements ! On va dire que c'est une méthode très cartésienne, voilà, on va dire ça... Voilà, et démocratique ! On va essayer de discuter avec tout le monde ! Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent... Il y a eu... Disons que... Pour en arriver à là, j'ai écouté énormément ! J'ai écouté, on a eu des embrouilles, on a eu plein de discussions inutiles, on a eu des... des quiproquos aussi... Donc voilà, moi mon but, c'est d'éviter tout ça ! Et si c'est jouable là... Vous allez voir si c'est de la bouteille s'arrivée ! C'est fouillant ou si c'est plat ! Oh la 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 ! J'vous plait, j'ouvre, 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 j'ouvre ! Et quand il y en a une dessus ! Il faut pas faire... Il faut pas ! Il faut être un homme fort alors ! On va prendre 5 personnes qui vont s'occuper de ça, ou 4 ! Combien de personnes à ton avis il faut pour tout ça ? Parce que ça... Tu vois ce que je veux dire ? Moi je dis que... Ces personnes là... Doivent faire ça... En roulement ! Oui, mais on va tous rouler ! C'est-à-dire, il va y avoir un cercle ! C'est-à-dire que ceux qui font ça, le lendemain ils vont faire ça, ils vont pas faire ça deux fois ! Tu vois ce que je veux dire ? Ou ils vont le faire ça deux fois mais pas avec les mêmes personnes ! Non, parce que ça c'est faisable ! Par exemple, si je m'occupe de ça, je peux faire ça ! Ceux qui font ça, peuvent faire ça ! Qui font quoi ? Donc tu penses que je peux distribuer les 2-3 tâches par personne ? Bien sûr ! Pour l'instant ça va, ils se débrouillent bien ! C'est bien réparti ! Il est juste pour ces tâches ! Pourquoi ça on ne fait pas tous ensemble ? Quoi ? Parce que... Attends, mais moi j'ai deux trucs à dire ! Pourquoi ? Parce que là aujourd'hui il est régisseur ! Il s'en est battu les couilles pendant 5 jours ! Et euh... Non, non, mais ça il faut qu'il parle devant tout le monde ! Parce que c'est bien beau de marquer pour l'un et pour l'autre ! Excusez-moi, est-ce que je peux avoir tout le monde dans la salle principale ? Ah ben voilà ! Avant que tu commences ! Oui ! Aujourd'hui tu es régisseur ! Oui ! Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu as été nominé, tu as disparu ! Aujourd'hui tu deviens régisseur et tu veux... Tu oublies tout et tu repars de zéro, c'est super, c'est bien ! J'étais malade jeudi ! Ouais, comme moi qui avais mal au cul ! Non mais écoute-moi ! C'est simple ! Ouais ! Tu es régisseur, ok ? C'était hier ! On n'en parle plus ! Je parle pour les prochains ! Ouais ! À partir de mercredi, ceux qui vont être nominés ! Ouais ! Il faut pas qu'ils commencent à disparaître et que les autres deviennent des cons ! Je suis d'accord avec toi ! C'est ce que tu as fait ! Et c'est pareil hier soir ! Hier, tu te retournes et tu dis « non, non, ça me fait rien, je veux sortir ma femme et ma tante », tout ça et tout ! Voilà ! Alors que les choses, si on repart tous ensemble, qu'on parte ensemble ! D'accord ! Qu'après il n'y ait pas des faux culs ! C'est bon ! Très bien ! Je crois que la mise au point de ce matin, par rapport aux nouveaux régisseurs, elles sont simples ! C'est que mercredi dernier, il a été nominé et puis il a totalement quitté le navire et il fallait remettre les pendules à l'heure par rapport aux nominations qui se feront mercredi et que ça se passe pas exactement la même chose parce que, parce que, ou on est adulte ou on ne l'est pas ! J'ai mis Céline responsable toilette, il y a une personne chaque jour qui va s'occuper des toilettes, qui va s'occuper de la propreté des toilettes ! Ouais mais c'est la dernière personne qui sort, qui fait mieux la porte ! Parce que là, tu sais quoi, vous êtes en train de répéter tout ce que je dis pendant la première semaine, tu vois, c'est stupide ! Mais Vincent, moi j'ai... Sinon, j'ai nommé deux personnes responsables des chambres, une des filles, une des garçons, pour que les chambres restent propres, aujourd'hui on va faire un grand ménage ! Donc j'ai nommé, pour les filles, j'ai nommé, pour la semaine, après si vous n'êtes pas d'accord, pour les filles j'ai nommé Daniel, et pour les garçons, je pensais Vincent ! C'est très intéressant ! Ça te va ou pas ? Ça ne me dérange pas ! Aujourd'hui, on va faire la vaisselle, qui c'est qui va s'occuper de la vaisselle et de... Tiens, tiens, je vais m'en occuper moi ! S'il vous plaît, les vaisselles, je les connais très bien, et je les fais tout le temps avec Daniel, mais il y a une chose, certaines personnes, quand eux ils parlent des vaisselles, ils parlent des verres, des cuillères et des assiettes. Mais, le vaisselle n'est pas que ça, c'est aussi laver la plaque, le poêle, désinfecter l'évier, et aussi chercher partout dans la maison et à l'extérieur, le vaisselle que les gens laissent traîner partout ! Ça, je ne vais plus le faire. Moi, je pense, il y a... Et le problème était grave ce matin, et le problème venait de toi. Je dis pourquoi ? Parce que le chose, c'est, si on est ici, on doit tous apprendre à faire le travail, de s'occuper des animaux. Mais, tout le monde doit apprendre à faire les vaches, des choses comme ça. Et le problème était flagrant, quand toi, tu as appelé ce matin, et tu dis, qu'est-ce qu'on donne à manger les poulets ? Exactement. Ça, c'était un peu grave. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je ne savais pas quoi donner à bouffer aux poulets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je n'avais jamais donné à bouffer aux poulets. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pour les vaches, aujourd'hui et demain, c'est Céline, Élodie, Sébastien et Daniel. D'accord ? Donc, ça ne change pas énormément. Cheval, cochon et poule, j'ai mis... Je ne suis pas d'accord. Je suis désolée. Ça fait un moment que Sébastien fait la même chose avec les vaches. Moi, je pense qu'on peut envoyer Élodie ou Céline et trois autres personnes. Je suis désolée. Le fermier, le vétérinaire, nous a bien précisé qu'il fallait quand même que les vaches s'habituent aux gens. Ça, j'ai pris en considération parce que moi, j'ai été là aussi. Mais moi, j'étais là. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire... J'adore les vaches, mais ça ne me dérange pas de faire autre chose. Mais je pense qu'on nous a tous ici pour apprendre. Et moi, je pense qu'il faut un bon déroulement. Sur le chaussée, avec Élodie et Céline, les vaches le connaissent très bien. Mais le travail autour, ça ne peut pas être tout le temps les mêmes personnes. Je ne suis pas d'accord. Je ne doute pas du tout les compétences de registre d'Hilario. Mais j'ai du mal à croire qu'Hilario veut faire tout. Hilario veut faire comme si tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Tout le monde s'aime. On est très amis, amis entre nous. C'est faux. Et moi, j'ai un problème avec l'hypocrisie, en fait. Hier, on a fait une grosse émission. On a bien fini. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le discours du mari de Mia. Oui, moi aussi. Alors si on est... Moi aussi, des gars. Si on est vraiment des hommes et des gonzesses, et pas des emplures ou des merdeux ou des merdeuses, quand il dit qu'il y a assez de moutons dans la bergerie, si vous devez voter quelqu'un, fermez vos gueules, votez-le, mais arrêtez vos cinémas... Non, mais je ne te parle pas. Non, non, laisse finir, laisse finir, s'il te plaît, Ève. Bon, je regarde là. Parce qu'il a dit, devant la France entière, il y a assez de moutons dans la bergerie. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui viennent se voir, qui disent que si, que là... Le but du jeu, c'est de voter celui ou celle qui, soi-disant, ne fait pas le boulot de la ferme. Voilà. Et puis, les commérages, stop. C'est super. Voilà. Maintenant, on peut repartir. Moi, je seconde de mousse à la cuisine. On fait... C'est ça, c'est aujourd'hui. Ouais. Bon, je vais découper le jambon. Moi, je suis responsable de l'électeur. Et voilà. Allez. Avec moi. OK. Merci tout le monde. Merci. Et disons, là, on en a mis un bon coup, là, hein, Patrice ? Ça, c'est un bon décrassage du dimanche. C'est grave. Mais on a eu un peu de mal à s'arrêter dans la descente, quand même. Oui, ça, c'est le vélo. Quand on est lancé, c'est difficile de s'arrêter. En fait, à la réflexion, tu vois, je me demande si c'est pas un petit peu comme la vie à la ferme. C'est-à-dire que dès qu'on arrête de pédaler, on n'avance plus. Et dès qu'on n'avance plus, on tombe. Ah, c'est pour ça que les célébrités ne sont pas arrêtées une seconde hier. Eh bien, absolument. Ben oui, c'était le grand nettoyage de printemps. Alors, de la chambre à la salle commune, en passant par la cour, pof, les vips, ils se sont transformés en vrais tornades. Allez, vous êtes pas très seul. Juste là, on va regarder. On va regarder ça. Maintenant, si je ne me suis pas claqué, moi. Un petit claquage, là. Ça va. On se moque, on galège. J'ai été sage, pas sur mes doigts. Toujours en évitant mes doigts. Merci, Vincent. Voilà. J'en ai ras-le-vol de ce truc dégueulasse. Il ne faut plus de trucs sur le paravent. Plus de trucs sur le paravent. Et plus de saleté. Des papiers sales, des papiers de maquillage, des machins. Tout traîne, là. C'est vraiment le dépotoir. J'ai mal, hein. T'as mal ? Ouais. J'en ai trop. J'en ai trop fait, physiquement. Eh bien, tu vas te reposer. Moi, je m'occupe du reste. J'ai une. Je me sens comme la cendrille, en tout cas, de fait. Oh, la cendrille, hein. Ça, c'est pas très glamour. Maintenant, vous avez pu la voir, vous. Notre chambre, elle est quand même plus nette. Moi, je trouve ça... J'étais bien contente, parce qu'on n'arrivait jamais à ce que tout le monde puisse ranger ses affaires. Et puis qu'on puisse vraiment passer le balai, passer la serpillière, enfin, avec un peu d'eau de javel pour désinfecter tout ça. Et là, on y est arrivés. Ouais, vas-y, tu vas y arriver, comme ça. Allez, vas-y, vas-y. Non, non, on vient pas t'aider, démerde-toi. Non, 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 mais me fais pas rire, juste. Sinon, je vais pas m'en sortir. Non, 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 c'est bon, ouais. Non, non, mais là, tu sens pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, on regarde pas, on regarde pas. On regarde pas, là. Ah, putain. Vas-y, l'Italie, t'en regarde pas, là. Ouais, ils font des super, super jeans. Super. Non, mais vraiment canon, parce que c'est différent des autres. Et puis, c'est, toi, c'est... C'est pas pareil. Ça, ça, c'est... C'est pas genre... Non, du tout. C'est genre plutôt pas pareil, quoi. Voilà. Différent. C'est bien, alors. Bah, c'est mieux. Quelle histoire ? Ta nana, si elle met des jeans pas pareil, et bah là, c'est bien, parce que c'est différent. Déjà, si elle met des jeans, c'est génial. Voilà. Moi, je veux des jeans différents. Pas pareil. Non, mais je comprends, hein. C'est super important pour être bien dans ton corps. À moi. Parce que si t'as un jean pareil que les autres, c'est pas marrant, tu vois. C'est pas pareil. Vous êtes un peu comme ça, vous, quand même, hein. Ah ouais, non, non, non. Vous envoyez une nana et que t'as le même jean, vous êtes malade. Ah ouais, non, moi, je peux pas, moi. L'ambiance est plutôt bonne. On entend moi drago. On est un peu plus cool. Tout le monde est pratiquement décidé à ce que ça aille bien. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? On regarde ce qu'il m'a fait, regarde. Attention en mousse. Tu vois, elle veut pas, hein. Putain. On mette un. Pascal, on mette un. Quand nous disons que le Corse est têtu, est-ce de la volonté ou de la connerie ? Ok. Qu'il y a un mousse. Bouge pas, je sors ma super force. Il va se faire mal aux doigts. Aïe, 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 aïe. Je ne m'en soucie guère, marchand de pommes de terre. C'est par ici et moi par là. Oh, pour ma cousine. Vincent. Vincent. Moi non plus, Vincent. Ouais. Putain, vous y êtes arrivés. Merci. Bravo. Ceux-là, ils sont bien. Tu vois, ceux-là. On sort les moutons ou quoi ? C'est une testasse. Allez, vas-y. Tous les quatre ? Ouais, 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 allez. Hé, 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 hé. Oh, 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 oh. Oh, putain. Il y a dans le poulailler directement. Il y a dans le poulailler. Ben, j'ai... Allez, on le promène. Oh, putain. No… Oh, 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 oh. Il y a dans le poulet. Oh, semblant. On en... Christophe, vous faites quoi, vous, le dimanche ? Hein ? Vous faites quoi, le dimanche ? Ah ouais, le dimanche, en général, c'est vélo, 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 vélo. Ah, donc, enfin, comme vous, Patrice, comme vous. Et les célébrités à Visan, elles font quoi ? Ah, le dimanche, je sais pas, mais enfin, hier, elles ont fait des cerf-volants, les dons, à la ferme. Ils se sont amusés comme des petits fous. Ah bon ? Ah, il faut dire que les cerf-volants et le Mistral, ça fait comme qu'ils iraient pour le vénage. Alors, après-midi, soleil, après-midi, détente des célébrités. Moi, je vous dis, toche, c'est tout de suite. Et pourquoi, nous, on ferait pas du cerf-volant, Christophe ? Parce que le vélo, ça fait quand même mal au guibon. Ah, arrêtez de faire une vieille dame, allez, regarde-le l'autre. Allez, regarde-le l'autre, on va y susser la roue, c'est-à-dire. On va y péter la durée, t'as-tu ? Allez, envoie les images, envoie les images. C'est-à-dire. Allez-y, va. Ça n'a pas pressionné l'ensemble, la construction du cerf-volant ? Oui, mais il faut en faire trois. Il y en a qui devraient s'y mettre maintenant, à faire le cerf-volant. Allez, allez, cours, Forest. Allez, tu portes. Allez, Forest Gump. Tenez-le là. Vélo de face. Attends, attends, il n'est pas taché. Si tu le lâches. Attends, il n'est pas taché. Merde. Bous, qu'est-ce que tu penses ? Vas-y, lâche-toi, mets-toi. J'y vais ? Vas-y. Ouais, mais tiens-le. Bah, je le tiens. Il part. Ouais. Non. Tiens plus à couper. Mais il a un problème. Oui, ça suffit. Houston, on a un problème. Oh ! C'est ça ! C'est ça ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Oh, frère ! Il y a un problème. Mais non, mais non, il vient. Et le vent, il part comme ça. Elle est dans ce sens-là, le vent. Mais non, il vient dans le dos. Donc, il l'a bien, là. Oh, le méta, t'as pas fait un cerf-volant, t'as fait un camion. Ouais, sur 20 mètres. Sur 20 mètres, il en fait 15. Essaye. C'est pas bien. Il faudrait essayer, attends. Il est déjà fracassé. C'est super agréable, la maison, la cour est propre. C'est propre, c'est génial. Ouais, c'est génial. On a bien travaillé, là. Franchement, on sent bien les chambres. On va mieux dormir parce que les chambres sont propres. C'est propre. Et rangées. Vous voulez qu'on fasse le plan de demain, déjà, ou pas ? C'est du propre. Bah, oui. Tant qu'on y est. Alors, dimanche. Alors, dimanche, c'est 7h30, là. Les soins des animaux et la traite. Soins, traite, cochons. Bah, il faut mettre ça sur un tableau. Voilà. Hilario. Ouais, je vais d'abord faire un calcul et après, je vais mettre tout ça dans le tableau. On va faire Daniel, Vincent et moi. Daniel ? Oui, laver le trigo aussi. Daniel, Vincent et moi, on va s'occuper, donc, de vaisselle et nettoyage de cellier et tout ça. D'accord, OK. Après, ensuite... Putain, j'écris gros, là, ce soir. Je sais pas si il dit... Cuisine. Je te ferai... J'assiste à la mousse. OK. Non. Tu fais la cuisine ? Non, je vais pas faire la cuisine. Je vais assister. Non. Pas d'hamburger demain, s'il te plaît. C'est dimanche, c'est le jour de notre seigneur. Pas d'hamburger, pas de onion rings, OK ? Non, je rigole. Vous faites ce que vous voulez. À quelle heure je dois aller réveiller ? Tu dois réveiller tout le monde à 7 heures. À 7 heures. Et où c'est que j'ai le réveil pour le régler ? Tu demandes le réveil à Pascal. De toute façon, on va tous être réveillés, mais il faut que tu surveilles ça. Donc, moi, je m'occupe de réveiller tout le monde. Juste le réveil, il est où, alors ? Je l'ai mis, il est à l'entrée de la chambre. Il est sur la première valise. Il sonne au moins longtemps. Moi, je n'entends pas. Tu me fais attaquer fort, là, il a... Ah, c'est tout le monde pareil, Ève. C'est vrai que j'apprends un petit peu le réveil de demain, parce que, déjà, me réveiller, moi, c'est toute une affaire. Alors, réveiller toute la maisonnée, là, j'ai l'impression que ça va être très dur pour mes petites épaules et mon petit cerveau du matin. Donc, c'est vrai qu'il ne m'a pas gâtée, quand même, Hilario. Je l'aurai au tournant. Ce que je ferais, Hilario, je mettrais l'eau à chauffer. Et, en fait, le truc pour le thé, c'est qu'il faut mettre dans la petite boule à thé. Et, comme elle est petite, c'est qu'individuelle. Donc, je mets l'eau à chauffer. Et les gens, après, ils se mettent dans la boule à thé. Ils servent. Ça fera bien. Exactement. Tu fais en sorte qu'il y ait de l'eau chaude. L'eau chaude. L'eau chaude, tout ça. Demain matin, tu es responsable du réveil et de tout. Du réveil et de l'eau chaude. Voilà. OK, pas de problème. Qu'est-ce que tu es responsable de l'eau chaude ? J'ai vu le réveil pour le mettre à l'heure. Tu es responsable de... Comme tu es responsable du réveil, tu es responsable du potager et de l'eau chaude. Aujourd'hui, moi, j'ai eu une journée pleine. On a eu tous une journée pleine. On a eu le sourire. On a fait énormément de choses. On a nettoyé la ferme de A à Z. Et on n'a pas fini. On a encore des choses à faire. Mais on l'a fait avec le sourire. Et tout le monde s'est couché tôt. Et personne ne s'est aperçu qu'on a fait énormément de travail aujourd'hui. Donc, psychologiquement, c'est moins éprouvant. Ça le sert à plus physiquement, mais pas psychologiquement. Si vous voulez gagner un week-end de rêve hôtel 4 étoiles lisses à proximité des visants, vous jouez avec nous en répondant à la question suivante. Combien de chevraux la biquette a-t-elle mis bas ? Vous pouvez donner vos réponses par téléphone au 3280 et par SMS en envoyant ferme au 62500. Et moi, je connais la réponse. Yvan, vous aussi, je connais la réponse, Patrice. On n'a pas, là ? On n'a pas, là ? Attends, vous allez voir. Alors, à tout de suite pour le jeu juste après la pub. Allo ? La réponse pour les chevaux et la biquette ? Oui, Cossely ? Allo, Vizan ? Oui, Cossely ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Dis-donc, il a coupé. Bah, dis-donc, un problème, mon bonhomme ? Bah oui, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai un marou qui est tout raplapla, là. Ah bah, dis-donc, tout raplapla, ça veut dire qu'on est crevés, ça, mon pote ? Vous ne donneriez pas un petit coup de main, là ? Ah non, pas un, non. Voilà. Vous êtes bien urbain, M. Christophe. Alors, je voudrais faire vous un petit lancement, puisque nous préparons une émission particulière qui s'appelle Bête de scène. Et alors, si vous avez une relation particulière avec un animal exceptionnel, ou une relation exceptionnelle avec un animal particulier, et bien, bam, bam, numéro de téléphone, vous nous appelez, on se contacte, et on se retrouvera pour cette émission formidable qui s'appelle Bête de scène. Dis-donc, pour la rouge, je n'ai rien pu faire, je crois bien que vous allez rentrer en stop, hein ? Ah non, je n'ai pas envie d'entrer en stop. Ce qu'on pourrait faire, c'est regarder la suite de la journée des célébrités, et puis on pense à un plan B, puisque le plan A... Ah bah, il est 40, c'est sûr. Alors, tout de suite, la première soirée, à 11, comme au foot, des célébrités. Ça se visse, là ? Ça dévisse ou ça visse ? Non, mais dévisse, là. Mais non, mais ça visse, là. Non, attends, franchement, non, prends. Ah, t'as l'aimant pleine de doigts, regarde dedans. Regarde ça, regarde dedans, là. Nous, nous, les 11, là, à partir de, comme je l'ai dit ce matin, à partir de demain, c'est un jour nouveau. On est là pour s'apprécier les uns aux autres, faire des tâches ensemble, rigoler ensemble, et s'il y en a un qui n'aime pas l'autre, eh bien, il reste... Mais mon chéri, tu habites dans un monde utopique, et ici, il n'est pas... Non, mais le monde à l'extérieur, mais le monde à l'extérieur, on le connaît, Vincent. Mais laissons-le pendant une, deux, trois, dix semaines, laissons-le. Malheureusement, mon chéri, certaines personnes ont déjà fait leur calcul dans leur tête, et c'est comme ça. Ouais, mais d'accord, mais est-ce que... Tu sais quoi ? Est-ce qu'on ne peut pas le changer ? Ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas le changer ? Non, pas du tout, parce que tu sais quoi, la chose qui est bizarre ? Parce que certaines toiles sont déjà tissées, et tu ne peux pas le détisser. C'est comme ça. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ceux-là, ils tombent dans leur propre pied. Ça, il ne faut pas le mettre à fond, là. Non, 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 c'est le four, ça, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, non, c'est le four. Pourquoi ça ne chauffe pas, alors ? Non, 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 mais je te jure que ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est vraiment que le four. Parce qu'il y a au minimum le tripé. Non, mais je t'assure, je t'assure. Il y a au minimum le tripé. Ouais, mais non, mais c'est pas ça la température de ça, c'est la température de ça. Non, non, je te jure que c'est vrai. Tu demanderas à Maxime quand il... Maxime ! Maxime ! Maxime ! Maxime ! Le truc qui est en bas à droite sur le four, là. L'espèce de pivot, là. Si tu le tournes sur la droite, il est allumé. Voilà, merci. Merci, les gars. Je mets plus de bois. Non, non, montre le truc, là, qui est en bas, à quatre. Ben voilà, parce que là, je te jure, je suis fracassé, j'ai pas envie de passer la mienne. Non, non, attends, 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 attends. Voilà. Attends, et regarde, après, quand tu l'ouvres... Non, mais regarde, deux secondes, il arrive. Bon, là, déjà, il n'y a pas assez de bois. On est d'accord. Je suis fatigué, car il est, là. Bon, allez, Patrice. Hé, c'est pas tout, hein. Mais faut qu'on rentre, maintenant, hein. Parce qu'on a quand même un petit peu de route à faire. De route. Excuse-moi, Patrice. De route à faire, hein. Mais c'est quoi, cet accent ? Ben, c'est-à-dire que quand on prend l'action belge, on va toujours plus vite en vélo, hein. Ah ben, alors, je vais essayer, moi aussi, ça va plus vite. Non, ben, rien à faire. Ah ben, tiens, tu vas voir. Parce que, hé, rendez-vous demain, 19h. Ah ben, ouais. 19h, demain, là, 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 je viens. Septante heures. Moi, Danielle, en fait, j'ai un petit peu peur pour elle, parce que je sais pas si... Je sais que ça doit être dur pour elle, ici, enfin, la vie qu'on a ici. Et c'est vrai qu'elle a un rythme vachement dur. Elle se lève tous les matins super tôt. Et moi, je la... Enfin, moi, j'ai envie de la protéger parce que je la vois vraiment fragile, en fait. Donc, j'espère qu'elle pourra tenir très longtemps ici, mais j'en suis pas sûre parce que... Je trouve que, bon, c'est quand même dur. Et même moi, j'ai 24 ans, je... Bon. C'est pas... Je l'admire pour ce qu'elle endure.